Salut à tous et bienvenue pour une autre vidéo. Un policier a été tué et cinq ressortissants chinois enlevés dans une mine au sud de la République démocratique du Congo. Et c'est selon une autorité locale et un porte-parole de l'armée. Il n'était pas clair qui était responsable de l'attaque dans la province du sud Kivu. Les relations entre les entreprises minières chinoises et les autorités locales sont déjà étroites. Les autorités locales alléguent que certaines entreprises opèrent illégalement sans licence. Pas surpris avec les Chinois, un groupe armé a échangé des coups de feu avec la police. Cinq ressortissants chinois ont été kidnappés à déclarer le porte-parole de l'armée dans la région. L'ambassade du sud au Congo ne s'est pas encore prononcée sur cet allèvement. Le gouverneur du sud Kivu, Teokasi, a fermé six petites entreprises chinoises en outre, forçant tous les employés locaux et étrangers à partir. Les médias locaux ont déclaré que des manifestations avaient éclaté dans certaines régions après la fermeture rapide des entreprises. Par ailleurs, le président de la RDC, Félix Tissékédi, évalue un accord infrastructure pour les minéraux négociés par des investisseurs chinois par l'ancien président Joseph Kabila. Il a précédemment déclaré que certains contrats miniers pourraient être reconsidérés en raison des craintes qu'ils ne profitent pas de manière adéquate au Congolais, qui est le plus grand producteur de colbat au monde et le premier mineur de cuvres d'Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la avec vos amis dans le groupe Facebook et WhatsApp. Ne n'oubliez surtout pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada